bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème comment vaincre la tentation et nous allons voir dans cette vidéo comment fonctionne le mécanisme comment souvent fonctionne et s'exerce la tentation en nous comment cela se fait comment cela se produit de quelle manière et nous allons bien sûr voir comment la vaincre comment y résister comment la surmonter et j'aimerais premièrement prendre un exemple qui se situe dans la parole de dieu et qui est un des tout premiers exemples que nous avons dans la genèse au à partir du chapitre 3 et du verset 1 le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel dieu avait fait il dit à la femme dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez est ce que nous voyons ici c'est que déjà le diable le serpent vient tenter la femme mais premièrement nous remarquons que la femme a déjà une vision biaisée des choses a déjà un soupçon de corruption dans sa vision des choses pourquoi parce qu'au chapitre 2 donc au chapitre précédent au verset 9 la parole dit l'éternel dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal donc l'arbre de la vie était celui qui était au milieu du jardin l'arbre de la vie qui nous symbolise jésus-christ qui est mort sur la croix et c'est cette croix c'est cet arbre c'est jésus-christ lui même qui est le salut et qui nous donne la vie éternelle et ce que nous voyons c'est que la femme répond au serpent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au milieu du jardin c'est ce qu'elle dit mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin et ici elle se trompe son attention et sa focalisation était plus sur l'arbre qui est sur qui est au centre c'est à dire celui de la vie mais elle dit que celui qui est au centre c'est celui du bien et du mal et déjà elle avait mis en elle dans ses pensées dans sa conscience elle s'était déjà concentré avait mis au centre du jardin l'arbre défendu alors que ce n'était pas lui qui était au milieu du jardin et donc le serpent est venu avec cette interrogation dieu a-t-il réellement dit qu'elle cherche à faire douter la femme la femme va répondre vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez elle dit dieu a dit cela dieu a dit il a parlé c'est comme ça mais le serpent vient contredire immédiatement ce que dieu a dit en disant vous ne mourrez point au verset 4 5 mais dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal il contredit explicitement directement ce que dieu vient de dire et c'est souvent la stratégie du diable contredire ce que dieu a dit et verset 6 la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence elle prit de son fruit et en mangea elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea ici la tentation de la femme a résulté dans le péché de des premiers hommes adam et eve et ensuite toute l'humanité est née dans le péché à cause de cette première tentation et de ce premier péché de l'homme est ce que nous voyons c'est que la femme sait que dieu a dit vous n'en mangerez point sinon vous allez mourir et le diable vient contredire cela et la femme lorsqu'ensuite à écouter satan l'erreur aussi de la femme une de ses premières erreurs a été de discuter avec le serpent ne discutons pas avec le diable nous le chassons nous refusons le dialogue avec lui ou nous partons c'est simple une claire nette et précis donc la femme accepte croit ce que le diable lui dit elle accepte dans son coeur et dans sa pensée que si elle en mange elle ne va pas mourir donc elle en mange pourtant elle savait très bien la seconde avant que dieu avait dit n'en mangez pas sinon vous mourrez et pourtant à ce moment là le diable lui dit non c'est faux et elle y croit c'est à dire que dans son coeur dans sa pensée elle avait accepté déjà le mensonge du diable et sur le terrain de sa pensée le diable avait déjà gagné et ensuite elle est passée à l'action lorsque le diable gagne sur le terrain de la pensée c'est trop tard et l'action va se faire et le péché va arriver maintenant j'aimerais pour illustrer également ce que je viens de dire prendre un exemple de la vie courante un exemple simple imaginez imaginons que vous êtes au régime vous essayez de manger sainement pour faire attention à votre corps parce que vous savez que c'est bénéfique pour votre santé physique mais aussi votre santé spirituelle parce que lorsque vous mangez sainement vous mangez bien et bien il est plus facile peut-être de prier vous n'êtes pas ballonné vous n'êtes pas super fatigué du fait d'avoir trop mangé ou d'avoir mangé des aliments gras sucrés salés etc donc vous savez que c'est bon pour vous que vous vous retrouvez dans cette situation où vous êtes sur un chemin vous rentrez chez vous vous avez d'un côté le chemin et là et la rue la route pour rentrer chez vous et de l'autre côté un chemin une route qui mène un fast-food imaginons un fast-food bien sûr donc je ne dis pas que c'est un péché mais dans ce cas là vous êtes soumis à une tentation qui est similaire puisque vous avez le choix entre eux choisir et attendre ce qui sera bénéfique pour vous ou aller vers ce qui est un plaisir temporel mais qui peut entraîner des regrets éternels vous allez être confronté à ce dilemme à ce choix entre deux voies est ce que je choisis le fast-food est ce que je prends ce qui est beau aux yeux à l'odeur même bon en bouche mais qui va me combler rapidement ce désir qui vient de ma chair où est ce que je vais attendre est ce que je vais fermement continuer d'aller vers dans la direction que je me suis fixé sur ce droit chemin ce bon chemin que je sais que je dois emprunter pour atteindre mon objectif pour atteindre mon but on est presque tous déjà passé dans ce genre de situation que ce soit avec la nourriture autre chose est ce que je satisfais ce besoin rapidement avec quelque chose de facile ou est ce que je choisis d'attendre pour mieux quelque chose qui dans le temps aura des effets bénéfiques donc je suis là dans cette situation et à l'intérieur de moi c'est là que le combat fait rage dans mes pensées dans mon coeur le combat fait rage je me dis est ce que je cède ou est ce que j'attends mais je sais que si j'attends ce sera peut-être plus dur mais ce sera bénéfique pour moi mais si je cède je mon désir sera satisfait dans l'immédiat mais les conséquences seront mauvaises qu'est ce que je fais et je sais et nous savons tous très bien que si dans mes pensées dans mon coeur à ce moment là lorsque je résonne sur ces choses je me dis allez allez c'est bon je cède j'ai trop faim j'en peux plus je peux plus attendre tant pis à partir du moment où je me dis ceci j'ai perdu donc nous voyons très bien que le combat principal ce n'est pas juste faire ne pas faire penser directement je fais comme si je fais pas comme ça c'est vraiment dans notre coeur et dans nos pensées que le combat se joue et qu'il se gagne bill johnson dira le champ de bataille est entre vos deux oreilles ce champ de bataille est capital ce champ de bataille de la pensée et du coeur est ce qu'il ya de plus important et jésus en parlera lui-même dans la parole quand il dit vous il vous a été dit vous ne commettrez point d'adultère il hanche il va poursuivre dans mathieu 5 verset 28 mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur c'est à dire que si à l'intérieur de moi dans mon coeur dans mes pensées j'imagine déjà faire la chose alors ça revient à l'avoir déjà fait parce que c'est dans le coeur parce que c'est dans les pensées et si je perds cette bataille des pensées des sentiments que je sais d'à l'intérieur de moi je sais que c'est perdu et très souvent lorsqu'un homme est tenté dans ses pensées dans son coeur à partir du moment où il se dit ok à partir du moment où il cède à cette pensée à cette tentation le combat est perdu et l'action va suivre c'est pourquoi nous devons remporter la victoire avant dans nos pensées dans notre coeur et être ferme pour être sûr que nous ne céderons pas à la tentation parce que si je suis résolu en moi même que je vais tenir bon que je vais suivre ce régime que ce résultat sera bon et bénéfique pour moi que je refuse dans mes pensées je me dis je refuse je n'accepte pas de céder je n'irai pas là bas c'est je sais ce qui est mieux pour moi je sais que cela peut paraître bon mais je sais que c'est mauvais pour moi je reste ferme je tiens bon jeu je m'accroche à ce but à cet objectif à cette vision et je prends ce chemin d'un pas déterminé avec une certaine hardiesse une certaine violence je me fais violence en quelque sorte et je choisis le chemin qui me mène vers le repas sain qui me sera bénéfique et une fois que je me suis éloigné de cette tentation je sais que j'ai remporté la victoire parce que je suis resté ferme en moi même et la bible vous y exhorte dans mathieu 11 12 on parle des violents qui s'emparent du royaume des cieux voici la sorte de violence dont il est question se faire violence à soi même pour ne pas céder à ce qui est mauvais pour ne pas céder à ce qui est moins que ce que dieu désire pour vous et moi mais être ferme être résolu avoir une fois ferme dans la parole de dieu dans le plan de dieu dans ce que dieu a dit pour nous dans ce que dieu a dit sur nos vies j'ai une fois ferme j'ai une et je m'empare de ces choses et je choisis la meilleure part la part du seigneur je choisis jésus-christ je choisis dieu avant toute chose et je refuse les tentations voici cette violence que nous avons je me fais violence et je choisis le bien je choisis ce qui est bon je choisis ce qui plaît à dieu et je me fais violence et je refuse ce qui est mauvais ce qui vient du diable ce qui vient du monde je refuse cela et je tiens ferme voici cette violence que nous devons avoir je dois être ferme soyons ferme face aux compromis soyons ferme face aux tentations soyons ferme lorsque le diable nous tente lorsque le monde nous tente lorsque des personnes autour de nous nous tentent vers un compromis vers quelque chose qui pourrait nous pousser à renier nos principes bibliques à renier le saint-esprit à renier le seigneur jésus soyons ferme et refusons cela mais choisissons la bonne part choisissons la part la plus excellente celle que dieu a destiné pour nous celle qui lui fera plaisir celle qui réjouira son coeur nous voyons dans esaïe 26 3 la parole nous dit à celui qui est ferme dans ses sentiments tu assure la paix la paix car il se confie en toi celui qui est ferme dans ses sentiments le résultat c'est la paix car il se confie en l'éternel car il se confie en dieu celui qui est ferme dans ses sentiments celui qui est capable de prendre des décisions avec fermeté celui qui sait que obéir aux commandements de dieu avec fermeté celui qui a résolu en son coeur de suivre les commandements du seigneur la parole de dieu fait avec fermeté le résultat sera la paix mais si je suis un peu secoué ébranlé par la tentation si je suis faible alors je si je cède je n'aurai pas la paix si je ne suis pas ferme dans mes sentiments dans mes pensées alors je n'aurai pas la paix je serai constamment balotté comme un petit bateau sur une mer déchaîné comme un drapeau par le vent soyons ferme et ce verset dans la version anglaise dit tu assure la paix à celui dont la pensée demeure en toi sur toi focaliser sur toi dire que si ma pensée reste focalisée sur le seigneur alors j'ai la paix parce que je sais que il est plus que tout autre chose et je ne choisirai rien d'autre que lui peu importe les tentations qui s'offrent à moi ma pensée mes regards sont sur le seigneur jésus christ et quoi qu'il arrive elle ne bouge pas et j'expérimente la paix divine hébreu de 18 nous montre également que le seigneur lui-même jésus christ dans son humanité lorsqu'il est venu sur cette terre en chair a été tenté en toutes choses il a été tenté du début à la fin de sa vie mais il n'a jamais cédé et alors parce que nous sommes en jésus christ parce que lui vit en nous alors sa capacité de résister aux tentations se trouve également en nous alors lorsque je suis une nouvelle créature en jésus christ j'ai également la capacité du seigneur de résister à toutes tentations qui s'offrent à moi et je sais que le seigneur lui-même a traversé ces choses et qu'il peut compatir et ressentir qu'il a ressenti déjà ça avant moi et qu'il compatit pour moi et qu'il est là pour me soutenir dans ces moments difficiles dans les moments d'épreuve la bible nous parle à maintes reprises de fermeté regardez hébreu 11 1 or la foi est une ferme assurance une ferme assurance je sais que ce n'est même pas je crois ou je pense c'est je sais dieu a dit alors je sais dieu a dit ne mange pas du fruit défendu où tu mourras je sais que c'est la vérité et aucun mensonge du diable ne viendra changer cette vérité parce que dieu l'a déclaré et qu'il est au dessus de toute chose et que sa parole est au dessus de toute chose Ephésiens 6 14 tenez donc ferme 1 pierre 5 9 résister lui avec une foi ferme psaume 17 5 mais pas sont ferme dans tes sentiers la fermeté soyons des chrétiens qui sont fermes accrochés au seigneur jésus de tout notre coeur de tout notre force qu'il aime par dessus tout qui ne regarde qu'à lui et qui refuse les tentations du diable ou du monde ou des gens autour de nous qui essayent de nous compromettre de nous faire renoncer à nos principes à nos valeurs à notre vie de sanctification mais choisissons d'être ferme une fois ferme dieu a dit alors c'est comme ça dieu a parlé alors c'est comme ça ce que dieu dit de moi c'est comme ça même si ce que je vois avec mes yeux physiques diffère de ce que dieu a dit dans sa parole la réalité n'est pas ce que je vois mais la réalité c'est la parole de dieu la réalité c'est la parole de dieu donc ma foi sera ferme en ces temps mes frères et soeurs que notre foi soit ferme que notre foi en jésus christ soit ferme lui qui est le chef et le consommateur de notre foi nous avons reçu lorsque nous sommes nés de nouveau chacun une mesure de fois que le seigneur nous a donné et avec cette mesure de fois vous pouvez traverser tous les océans et les tempêtes toutes les tentations mais vous ne serez pas abattu mais le seigneur vous tiendra dans sa main vous tiendra auprès de lui et vous tiendra ferme parce que vous serez ferme en lui ferme ferme dans votre foi et vous ne serez point ébranlé philippiens 4 8 au reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de louanges soit l'objet de vos pensées que nos pensées soient toujours focalisés vers ce qu'il y a de meilleur de plus honorable de plus pur de plus saint de plus merveilleux et il n'y a rien de plus correspondant à tous ces mots et tous ces adjectifs tous ces termes que jésus-christ jésus-christ est honorable il est juste il est pur il est aimable il mérite l'approbation il est vertueux et digne de louanges alors qu'il soit l'objet de nos pensées en tout temps comme nous l'avons vu dans les aïe 26 3 que le seigneur que nos pensées soient fixées sur lui et que nous soyons fermes en tout temps et ne perdons jamais le seigneur jésus de vue qu'il soit toujours à la vue de notre coeur que notre adoration et notre amour soit constamment dirigé vers lui que nos désirs soient toujours concentrés et dirigés vers lui parce qu'il est le seul qui pourra satisfaire votre âme 1 corinthiens 2 16 nous avons la pensée de christ et philippiens 2 5 ayant vous les sentiments qui étaient en jésus christ et d'autres traductions pourrait dire aussi ayant vous les mêmes pensées que celles qui étaient en jésus christ et nous voyons et nous savons que la bible nous exhorte à penser à diriger tout notre être entier et toutes ses facultés vers jésus vers la parole de dieu pour être sûr et certain d'avancer de ne pas être ébranlé par les tentations et de les surmonter mais nous avons également cette comment dire cette promesse merveilleuse dans 1 corinthiens au chapitre 10 et au verset 13 nous avons cette promesse merveilleuse quant à la tentation quant aux tentations que nous vivrons aucune tentation 1 corinthiens 10 verset 13 aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez pas supporter alléluia soyez vraiment encouragé soyez ferme dans votre foi au seigneur jésus christ regardez à des à tous ceux qui sont des exemples dans la foi regardez aux exemples de fois dans l'église primitive ceux qui ont connu la persécution qui ont connu des temps très difficiles qui ont été jetés aux lions dans les arènes mais qui ont tenu ferme dans leur foi qui n'ont jamais renié le christ soyons des chrétiens ferme dans notre foi soyons plein d'amour soyons tout le temps concentré sur le seigneur jésus christ et lorsque le diable essaye de nous amener sur le terrain des pensées pour batailler avec nous sachons comme le grand homme de dieu kenneth laggin l'a dit lorsque nous allons sur le terrain des pensées combattre le diable dans la plupart des cas il sera le vainqueur mais si nous le combattons sur le terrain de la foi et que nous l'amons sur le terrain de la foi alors nous serons toujours vainqueur parce que notre foi triomphe du monde parce que jésus christ en nous est plus grand que celui qui est dans le monde parce que nous avons cru en lui nous avons triomphé du monde et nous avons triomphé de celui qui est dans le monde par la victoire remportée par jésus christ à la croix alors mes amis mes frères et sœurs soyons fermes dans nos sentiments ne laissons pas le diable nous injecter des pensées de doute des pensées d'incrédulité ou remettre en question la parole de dieu mais soyons des chrétiens attachés et remplis de la parole de dieu et remplis du saint esprit pour faire face à ces tentations pour les surmonter vous avez chacun en vous la capacité de surmonter toutes les tentations de l'ennemi alors ne vous contentez pas de moins mais contentez vous seulement de ce que dieu a pour vous et de ce qu'il a dit sur votre vie ce qu'il y a de plus excellent et pour moi le meilleur moyen encore de résister de vaincre la tentation d'une manière même facile c'est d'aimer jésus christ de ne regarder qu'à lui et de l'adorer parce que plus je l'aime moins j'ai envie de faire ce qui lui déplaît plus je l'aime moins j'ai envie de quoi que ce soit d'autre que de lui plus je l'aime plus je le désire lui plus je l'aime plus je veux lui faire plaisir je veux lui obéir je ne veux que lui je ne veux que son qu'il ce que son coeur soit réjoui par ma vie et par mes actions alors je refuserai tout simplement tout ce qui n'est pas de lui tout ce qui n'est pas sa volonté tout ce qui vient du diable tout ce qui est tentation tout ce qui est péché tout ce qui est mondain je le refuse et je le n'en veux même plus ça ne m'intéresse plus parce que j'ai trouvé bien mieux parce que la révélation de la beauté de la splendeur de la valeur de jésus christ dépasse tout un homme ou une femme sera prêt à quitter tout ce qu'il a toutes ses possessions pour la chose qui a le plus de valeur dans sa vie que ce soit l'or l'argent une carrière quelqu'un qu'il aime alors lorsque nous avons nous aussi une révélation de la valeur de la beauté de la splendeur de jésus christ alors nous quittons tout et nous sacrifions tout pour lui et alors nous n'avons plus envie de nous compromettre et de céder aux autres tentations parce que nous avons trouvé ce qui était ce qu'il y a de plus excellent ce qu'il y a de mieux pour nous jésus christ soyez attaché à jésus christ ne vous laissez pas ébranler dans vos pensées refuser les pensées contraire à la parole de dieu celles qui essayent de vous tenter de vous faire douter refuser les simplement ne culpabilisez pas pour ses pensées mais proclamer la parole de dieu rester ferme dans votre foi une ferme assurance résister avec fermeté soyez des chrétiens ferme lorsqu'il s'agit de la tentation ferme lorsqu'il s'agit du péché mais plein d'amour de tendresse de douceur et de compassion envers ceux qui sont dans le péché ceux qui ne sont pas en jésus christ afin de les amener eux aussi à rencontrer notre seigneur et sauveur si vous regardez cette vidéo que vous n'êtes pas chrétien pas converti mais que vous êtes conscients que dans votre vie vous êtes souvent tenté par tout un tas de choses qui sont mauvaises pour votre vie nuisible pour votre vie votre santé votre vie de famille vos relations etc alors sachez qu'il y a la délivrance qu'il y a un espoir en jésus christ et que si vous venez à lui que vous demandez pardon pour vos péchés que vous le faites seigneur et sauveur de votre vie que vous croyez de tout votre coeur qu'il est mort à votre place sur la croix alors il y aura en lui vous trouverez en jésus christ tout ce qu'il vous faut pour être complètement libre et délivré de vos addictions de vos tentations de tout ce que vous pouvez pratiquer de mauvais dans votre vie et du péché choisissez jésus christ choisissez de le suivre et de vous détourner de vos membres mauvais penchant et de vos péchés je vous assure que vous serez pleinement délivré la bible nous dit que celui que le fils rend libre est complètement totalement est vraiment libre alors accrochons nous de toutes nos forces à jésus christ peu importe ce qu'il se passe dans le monde il est notre seul espoir il est la seule solution il est notre ancre il est notre ancre solide à laquelle nous ne pouvons tenir accroché fermement et alors nous passerons et nous surmonterons toutes les épreuves de la vie toutes les tentations et alors nous pourrons plaire au seigneur jésus christ pleinement nous pourrons l'aimer nous pourrons l'adorer nous pourrons vivre une vie vécue baignée dans sa présence merveilleuse il n'y a rien de plus merveilleux de plus addictif et de plus excellent que de demeurer au pied du seigneur à l'adorer dans sa présence que dieu vous bénisse j'espère vraiment de tout mon coeur que cette vidéo vous a béni vous a encouragé vous a donné envie de tenir ferme et d'être fidèle au seigneur jésus christ en toutes choses en toutes circonstances en toutes situations pour lui plaire et pour réjouir son coeur parce que vous l'aimez et que la dernière chose que vous voulez c'est d'attrister son coeur alors soyons des chrétiens fermes des chrétiens qui résistent à la tentation qui sont attachés à la parole de dieu et qui sont conscients de qui ils sont en christ pour faire face à toutes les situations alors nous vaincrons sachez que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour résister à la tentation et la vaincre alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a encouragé vous a béni vous a donné envie d'aller plus loin avec le seigneur et vous a donné des clés pour résister à la tentation et pour la surmonter et que maintenant vous êtes pleinement conscient qu'il n'y a aucune tentation pour vous qui est trop grande mais que pour vous pouvez toutes les surmonter grâce à jésus christ qui est mort pour vous qui est ressuscité et qui vit maintenant en vous par son esprit oh quelle chose merveilleuse quel seigneur merveilleux que dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt